Work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard Bah Douglas tiens, voilà ce sera l'occasion Donc à Douglas en fait je suis partie en magasin et j'ai fait une commande aussi sur le site parce qu'il y avait des choses que je ne trouvais pas en magasin, que j'ai cherché partout C'est leur produit en fait de la gamme, que je ne vous dise pas de bêtises, Time 2 et c'est les produits Douglas en fait et c'était coquetterie de Miss je crois sur sa chaîne qui avait présenté en fait des beurres corporels et des gommages qui m'avaient donné mais vachement envie et je me disais je vais pouvoir les trouver en magasin sauf que moi là où j'habite en fait il y a des Douglas, il y a même deux Douglas mais ils ne vendent pas ces produits là parce que comme c'est des franchisés ils n'ont pas forcément tous les produits Douglas donc j'étais assez dégoûtée donc je me suis dit je vais faire un petit tour sur les sites et j'ai bien fait puisque ces produits là étaient soldés alors pas grand chose je crois que c'était moins 20 ou moins 30% mais c'était déjà ça donc voilà je vais vous les présenter tout de suite donc sur le site internet en fait j'ai fait donc la petite commande qui concernait justement ces petits beurres corporels et les choses comme ça donc j'ai commandé pas mal vous allez peut-être me prendre pour une tarée mais j'ai commandé parce que les soldes à Sephora en fait où d'habitude on achetait tout ce qui était beurre corporel, gommage et tout ça cette année il n'y en avait pas, il n'y en avait pas du tout alors je ne sais pas si vous les filles vous en avez eu dans vos Sephora mais honnêtement en poids tout charente il n'y avait rien, rien, rien aucun gommage, aucun beurre corporel, aucun gel douche donc j'étais hyper dégoûtée enfin bon vous verrez ce que j'ai acheté après à Sephora par la suite donc chez Douglas je me suis pris le lait corporel mango et carotte donc à la mangue et à la carotte voilà donc il fait 300ml quand même donc j'ai de quoi faire il sent super bon donc je ne vais pas l'ouvrir celui-là parce qu'il est bien fermé et que si je l'ouvre après il faudra que je l'utilise et j'ai pris le gommage qui va avec voilà donc lui il fait 200ml il me semble le gommage voilà toujours à la mangue et à la carotte ensuite donc comme je vous dis que j'étais vraiment complètement carré j'ai pris la même chose dans la collection alors là par contre comment vous dire là j'ai pris le beurre corporel en fait je n'ai pas pris la lotion donc c'est thé vert et bambou voilà donc là vous avez le beurre corporel qui fait 200ml et pareil j'ai pris l'exfoliant 200ml voilà donc je vous dirai je ne sais pas trop ce que ça vaut au niveau des grains voilà je vous dirai ensuite pareil j'ai pris la même chose dans la gamme alors pomme grenade c'est grenade je crois grenade et figue voilà donc le gommage et le beurre corporel voilà ensuite donc toujours dans la même gamme time too mais autre senteur donc j'ai pris pareil le beurre corporel à la cranberry alors cranberry je ne sais plus ce que c'est exactement est-ce que c'est les baies rouges peut-être baies rouges et acai voilà donc le beurre corporel et le gommage évidemment pour aller avec et ensuite donc j'ai pris un gommage qui était tout seul alors j'étais très déçue parce que j'aurais bien aimé avoir le beurre corporel donc c'est coconut yogourt donc à la noix de coco et au yaourt donc là c'est que le gommage et je trouvais que le petit packaging était sympa ça faisait un peu japonais voilà et dernière chose que j'ai pris sur le site internet c'est un beurre corporel de la marque I love voilà qui est aux fraises et aux milkshakes voilà donc tous ces produits là m'ont coûté chacun 2,6 euros sauf le beurre corporel qui lui m'a coûté 5,95 euros mais qui était aussi en solde alors par contre ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas mis les prix avant voilà et après donc j'ai eu des petits échantillons donc j'ai eu un échantillon Lady Mignonne pour femmes et Lady Mignonne enfin pardon 1 million pour hommes et j'avais pris aussi ce petit échantillon là de Shiseido donc c'est une crème en fait pour hommes très hydratante et réparatrice voilà donc voilà pour la commande Douglas et ensuite donc ce que j'ai pris en magasin en fait c'était 2 2 petits coffrets qui m'intéressaient beaucoup parce que comme vous savez moi j'ai la peau mixte à grasse à tendance grasse on va dire en ce moment et donc j'ai demandé conseil à une vendeuse à Douglas au niveau des coffrets qu'il y avait vers l'entrée du magasin des coffrets Clarins Clinique vous avez tous ces trucs là et c'était en solde et elle me disait de plus du fait en plus des soldes en fait je crois qu'il faisait encore moins 20% en plus donc donc j'ai pris le premier coffret que j'ai pris c'est un petit coffret comme ça voilà donc c'est le soin éclamate voilà donc vous avez 3 produits dedans vous avez une petite trousse alors comme vous voyez là il y a le prix ici il était à 31 euros 31 euros 70 et il y avait moins 20% sur le coffret donc il était à 25 euros 36 et en plus de ces moins 20% là j'ai eu de nouveau moins 20% donc je l'ai payé 20 euros 29 donc je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur donc c'est une petite trousse comme ceci voilà Clarins qui est vraiment très mignonne très jolie et dedans vous avez c'est bien emballé le premier produit que vous avez c'est l'Hisse Minute donc c'est une base comblante voilà qu'il faut appliquer avant le maquillage sur les rides alors parce que je vais le garder parce que ça sert aussi pour les pores dilatés donc c'est parfait pour moi actuellement voilà ensuite vous avez un fluide hydratant matifiant donc pour peau mixte alors c'est des petits formats celui-là c'est un format 4 ml et celui-là c'est un format 15 ml voilà donc c'est un fluide matifiant voilà une crème de jour et dernier produit qu'on a c'est un sérum anti-porre dilaté voilà qui fait 30 ml donc matin et soir ou soir selon voilà si vous avez d'autres donc voilà je voulais tester voir ce que les produits Clarins Valet pour ma peau si ça me faisait du bien ou pas et vu que c'était en sol voilà et ensuite donc le deuxième produit que j'ai pris enfin le deuxième coffret que j'ai pris chez eux c'est un coffret duo démaquillage donc pareil pour peau mixte à grasse donc voilà donc vous avez un lait démaquillé en velours 100 ml et vous avez une lotion tonique 100 ml également et donc le coffret lui était à 15,60 euros à la base et donc il y avait moins 20% dessus donc il est revenu à 12,48 euros et j'avais de nouveau moins 20% dessus donc il m'est revenu à 9,98 euros la lotion tonique est quand même un format assez intéressant quand même c'est un 100 ml il y a de quoi faire donc voilà je testerai je vais essayer de tester cet été pour voir comment réagir ma peau avec ces produits là parce qu'en ce moment je suis sur une routine essence que je vous présenterai certainement très rapidement dans mes favoris et le lait démaquillant donc pour peau mixte à grasse voilà toujours 100 ml donc franchement je pense qu'avec ces deux produits j'ai de quoi faire cet été c'est très bien voilà donc elle m'a très bien conseillé cette personne à Douglas très gentille franchement très agréable très très agréable voilà et donc elle m'a donné du coup de ces gentillons en plus donc elle m'a donné des feuilles matifiantes en fait de la marque Shiseido donc c'est super parce qu'il y en a 10 quoi enfin genre c'est très très bien ça 10 c'est bien pour tester quand même voilà et puis elle m'a donné une crème aqua source de biotherme qui est faite exclusivement pour les peaux normales à mixte donc voilà elle m'a dit que que c'était aussi une très bonne crème voilà pour Douglas je vais vous parler de mes soldes de Sephora donc elle se présente comme ceci à l'intérieur voilà vous avez des fards à paupières ici vous avez un crayon liner qui est là vous avez des petits pinceaux donc un pinceau pour les yeux et par là un pinceau pour les lèvres vous avez un petit vernis donc métallique un peu cuivré métallique et vous avez une ombre à paupières métal voilà crème un peu crème voilà donc je l'ai trouvé pas trop mal c'était sympa pour 9,80€ ça fait comment vous dire ça fait un petit moment en fait que je vois les filles sur Youtube acheter ce genre de palette donc j'avais envie aussi de tester ce que ça donnait voilà pour Sephora du coup voilà pour Sephora j'ai pas acheté grand chose parce que vraiment je trouvais que cette année c'était pas c'était pas extra ensuite un achat que j'ai fait en parapharmacie qui n'était pas soldé du tout c'est une crème solaire pour le visage je suis de la marque Aven donc c'est le Clinance Solaire 30 donc le SPF est de 30 il est non collant et matifiant et non combi de gène donc c'est parfait pour ma peau en ce moment donc c'est fait vraiment pour les peaux à tendance acnique donc voilà moi je l'utilise quand je sais que par exemple au niveau de mon travail je vais devoir rester assez longtemps au soleil la journée donc je le mets sur mon visage avant de partir le matin et en général ça me tient toute la journée et c'est vrai qu'effectivement ça ne fait pas graisser la peau alors après au niveau matité je ne dirais pas que ça matifie excessivement mais on va dire que ça ne graisse pas en tout cas c'est l'avantage donc voilà et je l'ai payé je crois 12,90 en parapharmacie voilà ensuite je suis partie faire un petit tour à Noz et j'ai trouvé pas mal de petites choses bien donc par contre Noz c'est pas des soldes on va dire c'est déjà du déstockage en lui même donc Noz en fait j'ai vu dans les bacs qui faisaient en fait des petits prix sur les produits léno et sur les produits le petit olivier donc pour la marque Léno en fait je me suis pris une crème pour les mains ultra nourrissante à l'huile d'olive voilà et elle m'a coûté 1,50€ donc la marque Léno c'est une marque qui est assez naturelle qui est hypoallerginique donc pour les gens qui sont sensibles qui ont une peau voilà sensible qui ne supportent pas tous les produits c'est une très bonne marque et donc elle est 0% de parabènes 0% de phéno-exi-éthanol voilà donc 1,50€ chez Noz ensuite chez Noz toujours de chez Léno j'ai pris une crème pour le corps au carité voilà et elle m'a coûté pareil 1,50€ et c'est quand même je veux dire c'est une grande contenance c'est 200ml voilà donc à tester c'est pour les peaux sensibles et sèches on verra bien ce sera de plus pour cet hiver ensuite toujours de la marque Léno j'ai pris un gel douche aux fruits de la passion et ça sent super bon franchement pour cette perte de l'année c'est génial ça sent trop 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 bon et donc je l'ai déjà mis dans ma douche vous vous en doutez parce qu'en ce moment on cherche un peu tout ce qui est fruité fraîcheur enfin voilà quelque chose qui soit dans les tons de l'été on va dire et ce gel douche c'est génial ça sent vraiment vraiment très très bon les fruits de la passion c'est génial donc pareil celui-là je l'avais payé 1,50€ donc super les produits Léno 1,50€ chez Nose en ce moment et ensuite pour le Petit Olivier donc la marque Petit Olivier j'ai pris qu'une seule chose j'ai pris une eau aromatisée à la rose comme ceci qui est en flacon de pompe voilà qui est faite exclusivement pour les peaux mixtes donc c'est super c'est exactement ce que moi j'ai besoin ça a une contenance de 200ml pareil et je l'ai payé 1,99€ voilà donc ça pareil je testerai ça sent la rose voilà il faut aimer la rose moi j'aime bien ça ne me gêne pas et puis bon si c'est astringente c'est parfait pour mon type de poucan voilà ensuite j'ai pris un gel douche palmolive aromathérapie qui fait 500ml et que j'ai payé 2,39€ voilà donc c'est l'aromathérapie sensuelle donc avec de la rose marocaine et des huiles essentielles de ginseng et ça sent super bon ça sent vraiment très bon c'est hyper rafraîchissant comme odeur c'est parfait pour l'été aussi donc voilà je suis très contente et ensuite j'ai acheté 2 produits d'une marque que je ne connais pas qui s'appelle IUM alors si vous connaissez les filles dites moi voilà donc j'ai pris le premier produit que j'ai pris c'est un soin oligonutritif de phase donc ça a concentré d'eau de mer avec de la provitamine B5 donc c'est un spray qui est 8 phasé comme vous pouvez le voir qui fait quand même 250 ml donc il y a de quoi faire et visiblement ils disent qu'il faut ils disent utilisation quotidienne mélanger les deux fesses vaporiser sur cheveux lavé et essoré ne pas rincer voilà donc apparemment il faut agiter pour mélanger les deux fesses donc voilà c'est agité et donc alors c'est pour cheveux normaux secs ou sensibilisés donc ça permet en fait de restructurer la fibre capulaire en profondeur voilà donc apparemment c'est une eau qui est démêlante et protectrice ça rend le cheveu souple doux et brillant voilà donc à tester ce produit je l'ai payé 1,50€ voilà donc je ne connaissais pas cette marque et deuxième produit de la marque que j'ai pris c'est une crème reconstructrice pardon huile de camélia et lotus donc voilà c'est un flacon de pompe comme ça donc voilà je testerai donc c'est une crème qui s'utilise quotidiennement donc on peut masser du bout des doigts sur les cheveux en modelant les mèches donc apparemment on peut faire quelque chose aussi pour coiffer c'est pour aider à coiffer aussi mais aussi pour pour nourrir le cheveu voilà donc ça préserve le cheveu en fait alors ça contient la vitamine C qui est un antioxydant voilà ça nourrit les cheveux voilà donc c'est une petite crème qui m'a coûté 1,50€ donc je testerai voilà et chez Noz dernière chose que j'ai pris c'est une petite palette de fard à paupières minéral qui se présente comme ceci donc c'est la numéro 37 rose quartz voilà donc c'est des des fards à paupières qui sont 100% minéraux et elle m'a coûté 2,95€ et c'est de la marque Isodora voilà donc je testerai j'ai pas encore ouvert ça m'a l'air pas mal c'est fourni avec des pinceaux mais bon je pense que les pinceaux je vais pas les utiliser je verrai bien voilà donc chez Noz c'est terminé et dernier endroit où je suis partie où j'ai réussi à trouver mon bonheur parce que ça fait un petit moment que je les cherche c'est à Casino donc j'ai en Casino et je me suis acheté deux jales douches d'op d'op